Bonjour les amis amoureux de l'Asie, Passion Asie vous souhaite une bonne journée, riche d'amour et de santé. Ce clip vous parle d'une expression connue, Chin Chin. D'où vient l'expression Chin Chin ? Chin Chin. L'instant avec chaleur quand on lève son verre à la santé de la personne avec qui l'on va savourer une boisson. L'expression est devenue au fil du temps l'incontournable marqueur de sympathie autour d'un verre partagé. Et c'est bien l'idée même du partage qui, il y a quelques siècles, a donné naissance à notre Chin Chin contemporain. Mais le contexte originel de cette expression ne doit rien à la convivialité, bien au contraire. En effet, au Moyen-Âge, la technique la plus courante, et la plus efficace, pour se débarrasser de ses ennemis était tout simplement de les empoisonner, nourriture et boisson constituant pour cela des vecteurs idéaux. La première bouchée, et la première gorgée, constituait donc une étape potentiellement risquée quand on partageait mes boissons avec d'autres convives. Partager son breuvage, au sens propre du terme, avec une autre personne marquait de façon concrète la confiance qu'on lui portait, et la certitude que l'on allait survivre à ce moment partagé. Pour cela, une technique imparable, la composition des verres, de l'époque, bien plus solide qu'aujourd'hui puisqu'il s'agissait de chope en métal, en bois ou en terre, permettait de les entrechoquer sans risque de les casser. Le premier buveur choquait donc sa chope contre celle de son compagnon, et y versait un peu de son breuvage, Chin. De même, le second buveur choquait à son tour sa chope contre celle du premier, et transvasait un peu de sa boisson, Chin. Une fois ce rituel accompli, on pouvait boire à la santé de l'autre en toute cordialité. Au fil des siècles, les relations sociales deviennent plus sereines et on empoisonne plus les gens avec qui on trinque, les verres sont donc moins remplis, on ne choque qu'une seule fois et délicatement les verres, ou on les lève simplement, mais l'expression Chin Chin est restée en dépit de son origine peu conviviale. Une autre explication qui vient de la Chine dans les années 1630, des commerçants anglais débarquent dans le sud de la Chine. Pour communiquer sur place, ils utilisent un mélange d'anglais et de chinois, un pidgin. Dans ce système linguistique métissé, on utilise le mot Tsing Tsing pour se saluer. En 1860 a lieu la seconde guerre de l'opium. Les Français arrivent en Chine pour contraindre le pays à s'ouvrir au commerce européen. Ils y découvrent l'expression Tsing Tsing qu'ils introduisent ensuite en France. Mais au pays du bon vin, un glissement sémantique se perd et la formule se transforme en un convivial Tsing Tsing dorénavant utilisé pour trinquer. Merci de votre attention sur la chaîne YouTube Passion Asie. Pour avoir les nouvelles vidéos sur l'Asie, merci de vous abonner sur la chaîne en cliquant le bouton inscription et la cloche. Bonne journée.